de nous recevoir à chez vous. L'alliance des partis de la majorité présidentielle était face à la presse ce matin. Il s'agissait pour l'APMP de se prononcer sur les défis de l'heure au Burkina, la pandémie du coronavirus, la fronde sociale, la sécurité et les échéances électorales à venir étaient les sujets inscrits à l'ordre du jour de la conférence de presse. Le compte rendu de Moussa Wedraogo et Mumouni Soubega. L'alliance des partis de la majorité présidentielle est satisfaite de la gestion de la pandémie à coronavirus par le gouvernement. Elle salue surtout les mesures prises par le président du FASO et l'engagement du personnel de la santé qui ont permis de limiter la propagation de la maladie. Malgré un budget national d'austérité, le chef d'État, dans le cadre de la lutte contre les effets ravageurs de la pandémie, a pris des mesures sociales afin d'alléger les difficultés de tous les Burkinawais en général, des couches vulnérables en particulier. en venant en aide aux populations les plus démunies et en soutenant les entreprises. Au sujet de la députée Marie-Rose Compaoré, la PMP dit s'en remettre aux conclusions de l'enquête parlementaire en cours. C'est un dossier qui n'a pas encore révélé toutes ces péripéties et toutes ces informations. Et c'est pourquoi nous soutenons la démarche de l'Assemblée nationale qui a mis en place une commission d'information sur la gestion du COVID-19 et nous osons croire que cette commission va aider à faire toute la lumière sur cette question. À cette conférence du presse, la question des élections présidentielles n'est pas passée sous silence. Pour la PMP, il faut organiser ces élections à bonne date afin d'épargner le pays d'une autre crise. Étant donné que les élections se tiennent en novembre, le 22 novembre, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, à sept mois, et alors que quand même, nous avons pu, dans une large mesure, maîtriser la situation, que l'on se mette à remettre en cause la date des élections. Ne pas tenir les élections à bonne date cause un autre problème qui peut être aussi grave que la pandémie ou que l'insécurité. Parce que si vous ajoutez aux deux problématiques une troisième, qui est une crise politique, vous savez que les crises politiques, on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment on termine ça. La situation sécuritaire reste également marquée par une recrudescence des foyers de tension à l'Est et au Sahel. L'Alliance des partis de la majorité présidentielle invite la population à soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte. Sur la fronte sociale, les partis de la majorité présidentielle préconisent la procédure du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Il les invite surtout à cultiver le sens du compromis et du patronisme.